Je joue au Palais 12, sur la précédente tournée. Tu étais ? Je suis belge ! Je joue au Palais 12. Le matin, je crois que je ne joue pas au midi, il y a Brice qui me dit « mais tu sais, j'ai été capable dans leur studio à tel endroit, ça fait longtemps qu'ils voudraient te... ce serait cool que vous vous rencontriez, je pense que ça me ferait plaisir et tout ça. » Je suis allé les voir et puis on a discuté, ils m'ont fait écouter des choses et puis je mets bien leur travail, je mets bien leur vision. Et en rigolant, ça serait bien de faire un truc ensemble. Et de cette rigolade d'idée, on s'est dit « un jour, on bouquera un studio et on le fera. » Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, je ne sais pas combien de mois après. On n'avait rien, il était 14h30. On n'avait pas commencé très tôt non plus, mais il était 14h30, mais on n'avait rien. Et puis sur ce clavier, je jouais le... Telle voix ! Et je me suis dit « ça, à ce moment-là, je te dis « la quelle doigt ? » Et joue ce thème et puis tu écribles le texte et tu arrêtes. Et voilà et puis la chanson s'est faite. et pourquoi je voulais juste rebondir là-dessus c'est pour te dire que effectivement leur univers est un univers qu'on peut considérer comme différent, voire comme parfois malheureusement un autre monde celui de ma petite chanson française ou de mon univers pop, enfin toutes ces cases je pense qu'il est profondément urgent surtout quand tu commences à faire quelques albums, c'est mon cinquième de ré-ouvrir les fenêtres de ré-accueillir une notion de partage parce que de te remettre en question, de ré-essayer des choses c'est pas grave, ça rate, ça réussit on s'en fout, c'est pas ça l'idée et vraiment cette rencontre avec Gigi Kama et ce trio, c'est vraiment ça c'est dire, ben oui j'aurais pu me dire oh cette chanson, telle qu'on l'a fait telle qu'on l'a produite, il faudrait peut-être pas la mettre dans le disque et peut-être la sortir un jour à part ou peut-être plutôt dans leur disque elle est là et pour moi ça a du sens parce que c'est justement le fait de me dire, ben ouais mec t'es pas assis avec ok, alors, les 20 prochaines chansons d'amour que je vais pouvoir faire sur la plage, ton coquillage avec des... non, non, je peux pas faire ça je sais pas faire ça il faut que c'est des tripes il faut que c'est... et, voilà, j'aurais pu me dire ben non, je suis trop content qu'elle soit là parce qu'elle respire une... une remise en question, un souffle, un peu d'air quoi, non, non dans la chanson française, parce que j'en fais partie voilà euh... voilà 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 voilà